Vendredi 17 février 2023, peu avant midi, Pierre Palmade est sorti de garde à vue et a été déféré au tribunal de Melun pour être présenté à un juge d'instruction. Le procureur de la République, qui a requis son placement en détention provisoire, a partagé de nouvelles informations liées à l'autopsie du bébé décédé après l'accide. L'enquête avance. Pierre Palmade, qui était hospitalisé depuis le vendredi 10 février 2023, a été placé en garde à vue pour 48 heures, le mercredi 15 février. Finalement, cette dernière qui devait prendre fin aux alentours de 13h55, a été levée ce vendredi 17 février 2023, peu avant midi. L'humoriste a alors été déféré vers l'hôpital de Melun, pour être présenté à un juge d'instruction. Pour rappel, une enquête a été ouverte pour homicides et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, par conducteur sous l'emprise de produits stupéfiants. Pour revenir sur les faits, Pierre Palmade a pris le volant, avec deux autres passagers actuellement en garde à vue, alors qu'il était sous l'emprise de cocaïne et de médicaments. L'humoriste, sur une route départementale de Seine-et-Marne, a lourdement percuté un autre véhicule après avoir quitté sa voie. Un terrible accident qui aura causé de graves blessures à trois passagers, un homme de 38 ans et son fils de 6 ans, toujours dans un état grave, qui est sorti du coma le jeudi 16 février. Une femme, la belle-sœur du conducteur, enceinte de 6 mois et demi, a également été victime de cet accident. Malheureusement, le bébé n'a pas survécu. Oui, du résultat de l'autopsie du bébé ? Ce vendredi 17 février, le procureur de la République du Tribunal judiciaire de Melun a requis le placement de Pierre Palmade en détention provisoire et partagé incommuniqué. Il évoque sa potentielle mise en examen, mais aussi d'autres éléments de l'enquête. Il précise que le placement sous contrôle judiciaire des deux passagers de l'humoriste a été requis. Quant aux trois victimes, dont deux dans un état grave, un point récapitulatif a été dévoilé par le parquet, notamment au sujet de l'autopsie de l'enfant, décédé après l'accide, la femme, dont le pronostic vital n'est plus engagé, a perdu son enfant à l'hôpital. L'autopsie réalisée n'a pas permis d'établir si cet enfant était né vivant. Une expertise complémentaire a été ordonnée sur ce point, est-il précisé ? L'instruction a été ouverte pour homicide involontaire afin de déterminer si l'enfant était mort avant l'accouchement, ou s'il a vécu quelques secondes avant son décès. Un second communiqué de presse devrait être diffusé ce vendredi 17 février, pour vous informer des décisions qui seront rendues. Les investigations se poursuivent désormais sous la direction du juge d'instruction, a indiqué Jean-Michel Bourlès. Affaire à suivre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501